Bonjour à tous Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo j'avais envie de vous présenter une proposition hygiéniste un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre habituellement que j'ai jamais vu présenter en tout cas de la sorte et qui est inspirée par différentes théories de l'évolution un petit peu différente de celle qu'on a enfin même très différente du scénario classique de la savane qu'on a l'habitude de connaître et qui influence pour beaucoup les idées hygiéniques que peuvent avoir différentes personnes beaucoup de monde d'ailleurs tout simplement parce que l'hygiénisme s'inspire de beaucoup de choses pour essayer de comprendre l'hygiène adéquate celle qui nous convient le mieux et voilà effectivement voir les effets de tels ou tels aliments sur notre organisme parfois il va dépister à partir des pathologies quelles sont les causes l'hygiénisme va s'appuyer aussi sur l'anatomie comparée et puis il va naturellement s'inspirer pour essayer de comprendre de la dynamique qui nous a fait évoluer etc. pour comprendre quels sont nos besoins or la théorie de la savane le scénario classique de la théorie de l'évolution qui est encore enseignée aujourd'hui dans les écoles dont on fait encore des films etc. donc dans lequel on baigne et qui conditionne notre manière de nous voir elle est infondée elle est périmée elle est invalidée aujourd'hui officiellement même si on n'a pas proposé d'autres nouvelles versions pour plusieurs raisons alors déjà cette théorie de la savane ce qu'elle explique c'est que grosso modo dans une grande forêt équatoriale en Afrique il y avait une population de singes qui est à l'origine ancêtre à la fois des chimpanzés des gorilles et des humains et puis cette forêt s'est retrouvée coupée en deux en beau jour par le grand rift africain qui fera en sorte que d'un côté la forêt va persister les singes qui vont se retrouver dedans vont donner les différentes espèces de gorilles chimpanzés bonobos et de l'autre côté la forêt va disparaître et va laisser la place à la savane où nos ancêtres auraient été contraints de se redresser pour regarder au-dessus des herbes et ce qui aurait à modifier leur morphologie pour donner quelque chose de proche de ce que nous sommes aujourd'hui alors pourquoi elle est invalide cette théorie tout simplement parce que quelques décennies après avoir été formulée on a trouvé d'autres hominidés potentiellement étant nos ancêtres mais du mauvais côté du rift donc du côté forêt donc déjà première invalidation la deuxième qui m'a beaucoup surpris quand je l'ai appris parce que si on en avait tenu compte la théorie de la savane n'aurait été même pas formulée c'est que Lucie qui a été retrouvée non pas dans un milieu de savane mais entourée de restes par exemple d'hippopotames archaïques d'une faune d'une fleur particulière qui pousse plutôt à conclure à une forêt lacustre par exemple et pas du tout une savane donc déjà là ça dès le début elle était biaisée et puis quand on regarde notre bipédie qui est finalement assez unique dans notre forme de bipédie en tout cas parce que la bipédie il y en a plusieurs formes mais notre forme de bipédie elle est assez unique dans le monde animal et notre nudité notre fonctionnement le fait que nous ayons perdu nos poils par exemple pour opter par exemple pour ce système de thermorégulation qui est la transpiration dont on dit tant de merveilles pas rien que par exemple cette transpiration perdre autant d'eau dans un milieu où l'accès à l'eau est difficile en soi déjà c'est un peu bizarre et puis quand on compare avec les autres espèces par exemple il y a d'autres singes qui sont sortis de la forêt et pour vivre dans la savane les babouins par exemple et tout type de macaques et bien au contraire ils sont devenus encore plus quadrupèdes que les arboricoles et ils ont gardé leurs poils et il se trouve que quand on regarde bien en fait les autres animaux avec les poils peuvent transpirer aussi ils transpirent beaucoup moins parce que justement la transpiration l'eau émise par la peau diffusée par le poil rafraîchit d'autant plus que le poil est en fait un diffuseur et c'est beaucoup plus efficace pardon c'est beaucoup plus efficace donc voilà ça fait toute une série de points qui viennent invalider cette théorie sur laquelle on se base beaucoup et donc je vais commencer par vous présenter d'autres théories ce sera toute la première partie de cette vidéo d'autres théories alternatives qui vont donner une lumière complètement différente et des explications très pertinentes à mon sens sur notre morphologie et qui vont donner du coup une vision complètement différente de nous-mêmes et de notre hygiène de vie alors ces différentes théories vont être la théorie du primate aquatique la théorie de la bipédie originelle et la théorie de la bipédie initiale qui vont nous donner des réponses beaucoup plus pertinentes que la théorie de la savane sur notre morphologie notamment les idées de la notion de bipédie de nudité le fait que nous soyons un singe bipède et un singe nu et sur plein d'autres caractéristiques de notre physique je ne vais pas toutes les citer mais qui sont difficilement explicables autrement alors la théorie du primate aquatique a été formulée au départ par Sir Alistair Hardy qui était un biologiste maranglais qui n'a pas beaucoup développé cette théorie parce qu'il pensait que tout le monde allait se rendre à l'évidence tôt ou tard donc il ne pensait pas que ce serait utile de se battre là-dessus puisque le monde scientifique c'est des écoles qui se battent donc des idéologies il ne faut pas le nier et donc voyant que ça n'a toujours pas été relayé l'évidence n'est pas sautée aux yeux de tout le monde c'est Hélène Morgan une écrivaine scientifique qui a repris cette thèse et qui l'a développée en allant chercher dans toute la presse scientifique dans toutes les recherches scientifiques tout ce qu'elle a pu trouver qui a essayé de trouver tous les éléments qui pouvaient confirmer cette théorie et cette théorie elle s'appuie sur les grandes différences morphologiques qu'il y a avec les grands singes les autres grands singes des traits très différents alors que par exemple si on prend l'arbre phylogénétique a priori on est plus proche du chimpanzé que le orang-outan est proche des autres des autres espèces c'est l'orang-outan le plus éloigné pourtant orang-outan gorille chimpanzé sont très ressemblants et les traits qui nous différencient de ces autres grands singes ce ne sont pas des traits de savane ce sont des traits qui sont communs avec enfin qu'on retrouve en commun dans beaucoup d'espèces de mammifères marins ou semi-aquatiques par exemple notre nudité le fait qu'on ait une peau peu pileuse en fait on a le même nombre de poils mais ils sont beaucoup moins développés et bien c'est c'est une peau qui est commune avec les mammifères marins une peau qui a une spécificité qu'on ne voit pas forcément comme ça de prime abord et qui fait une différence aussi avec les autres grands singes c'est qu'elle a une couche de graisse sous-cutanée c'est à dire que la graisse c'est à la fois un flotteur et à la fois une isolation beaucoup plus efficace que les poils dans l'eau et à côté de ça dans la savane la graisse ça tient chaud donc c'est pas ce qui donne en plus un point de plus contre la savane et pour la théorie aquatique donc nudité graisse sous-cutanée et autre petit détail c'était avec un ami Facebook genre je discutais de cette théorie il me fait mais attends on n'a pas les doigts palmés ben je dis ben si 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 regardez là cette petite membre c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de plus qu'on a et que les grands singes n'ont pas alors la bipédie comment elle serait arrivée alors si c'est pas pour se dresser péniblement au dessus des herbes parce que tous les autres animaux n'en ont pas fait et ben en fait la bipédie est simplifiée elle serait apparue grâce à l'eau en fait la théorie du primate aquatique imagine qu'à un moment donné notre espèce une espèce de singe arboricole s'est trouvée isolée sur une île par une montée des eaux et ce qui l'aurait poussé à entrer dans l'eau de plus en plus souvent et du fait de pouvoir garder pied dans l'eau et pouvoir respirer quand même et bien ça pousse à à une certaine bipédie et une bipédie facilitée puisque en même temps qu'on se redresse on n'a pas à forcer puisqu'il y a l'apesanteur de l'eau cette bipédie qu'on disait qui libère le larynx du coup le langage il y a un argument de plus qui vient expliquer cette apparition du langage c'est que la vie aquatique quand on va plonger et bien on va ça va stimuler l'apnée donc le fait d'arrêt de retenir sa respiration ce dont tous les animaux ne sont pas capables et les grands singes ne sont pas capables et en fait ce serait cette capacité d'apnée qui nous aurait permis de moduler notre respiration et qui aurait permis donc du coup de formuler donc cette modulation c'est à dire on peut retenir la respiration on peut contrôler la vitesse etc et ce qui aurait permis justement un langage articulé et subtil diversifié il y a plein d'autres petits points je ne vais pas tous les citer parce qu'en plus il y en a énormément qui concernent les organes internes moi je vais m'attacher au plus visible on est une espèce qui a un problème particulier qui est un problème sur terre mais qui est beaucoup moins dans l'eau je veux parler de l'obésité on est une des rares espèces et les autres qui partagent ce trait commun et bien ce sont des espèces marines qui ont tendance justement à accumuler la graisse justement parce qu'elle a ce pouvoir isolant surtout quand l'eau est froide et de flottaison et si c'est un problème le surpoids sur terre ça ne l'est absolument plus dans l'eau ça ne veut pas dire qu'on est programmé pour être complètement obèse en permanence mais en fait cette obésité c'est juste une propension qu'on a à stocker la graisse dès qu'on en consomme justement parce qu'il y a cette utilité là il se trouve que nos bébés sont particulièrement gras par rapport aux autres grands singes qui sont maigres comme tout et en plus les bébés humains ont des réflexes aquatiques les premiers mois quand on les plonge dans l'eau ils ont le réflexe de couper leur respiration et d'ouvrir grand les yeux et même de nager un petit peu ils ont des réflexes aquatiques et pour nourrir ces bébés ce qui les rend gras d'ailleurs c'est le lait maternel qui est extrêmement gras et sur les maternels il vient des saints et les saints des femmes humaines des humaines et sont particuliers dans le règne animal parce que déjà ils ont une constante alors que dans les autres règnes ils se développent au moment de l'allaitement puis après ils se rétrécissent il y a juste les tétons qui sont proéminents et surtout ils sont volumineux ils sont pleins de graisse et là ce serait encore un facteur aquatique ce serait en fait des flotteurs qui permettrait à la mère de se tenir un peu plus facilement sur le dos ou un peu dressé en arrière et au bébé de pouvoir téter un sein qui flotte et donc pouvoir téter le nez hors de l'eau il y a plusieurs autres traits de vite fait de notre silhouette de notre morphologie au niveau du visage et du corps en général on a une forme assez hydrodynamique assez allongée qui permettent de nager plus facilement le trait du visage le nez serait là pour couper un petit peu l'eau et il se trouverait que notre implantation pileuse reproduise en fait les mouvements de l'eau du passage de l'eau sur notre visage par exemple ce que n'ont pas les grands singes et puis par exemple notre nez non seulement peut couper l'eau surtout quand il est bien droit bien fin mais c'est surtout en fait une cloche tous les autres grands singes ont des narines qui regardent vers le haut donc s'ils avaient à plonger l'eau rentre dans les narines il s'étouffe alors que nous la cavité nasale est située un petit peu plus haut que les narines qui font une sorte de plancher qui permet de faire une cloche pour retenir l'air et éviter que l'eau rentre à l'intérieur parmi ces petits traits je ne vais pas développer plus mais il y en a beaucoup ces petits traits qui poussent à conclure en tout cas à notre aquaticité alors il y a une autre théorie qui vient remettre un petit peu en question une partie non pas l'aquaticité mais l'origine simienne arboricole de l'homme la bipédie originelle développée par Yvette Deloiseau qui est une autre anthropologue française qui explique que quand on regarde anatomiquement les membres humains les mains et les pieds au contraire de ce qu'on a tendance à penser on a des mains et des pieds peu spécialisés très archaïques au contraire les singes arboricoles ont des des mains et des pieds qui seraient issus d'une forme proche de la nôtre et qui sont spécialisés dans l'arboricolisme et en évolution quand il y a une spécialisation il n'y a pas de retour en arrière possible et donc une main de singe ne peut pas donner une main humaine et un pied de singe ne peut pas donner un pied humain l'inverse serait plus vrai et de manière générale la théorie de la bipédie originelle constate toujours avec ces études anatomiques qu'en fait tous les quadrupèdes terrestres ont pour ancêtre un bipède enfin ou des bipèdes et que finalement cette quadrupédie est une est une comment dire une spécialisation à la vie terrestre spécialisation hyper efficace puisque justement ça permet d'être plus rapide de moins se fatiguer que sur deux jambes etc et pour reprendre l'histoire de Lucie en fait Lucie serait du coup dans cette optique là un échelon entre l'homme et le chimpanzé grosso modo mais ce ne serait pas l'ancêtre de l'homme mais plutôt du chimpanzé donc ça inverse déjà le 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 les schémas qu'on peut avoir et ce serait un bipède un hominidé bipède en train de transitionner vers l'arboricolisme et enfin la bipédie initiale qui vient faire un petit peu la synthèse bien qu'elle soit apparue avant les deux autres théories elle formule la synthèse de ces deux théories la bipédie initiale qui a été initialement proposée par Max Westenhofer qui était un professeur de médecine allemand je crois et reprise par et développée par plusieurs chercheurs et aujourd'hui qui est proposée par François de Sart qui est un ictiologue donc un scientifique qui étudie les poissons que je salue parce que c'est un ami et donc cette théorie de la de la bipédie initiale elle stipule qu'en gros la forme humaine soit est à l'origine des autres formes soit en tout cas est très proche encore très très proche de la forme originelle des autres animaux et donc cette forme originelle serait une forme aquatique qui sera apparue ce serait donc pas un poisson qui serait devenu amphibien puis lézard puis musaraigne puis primate puis humain mais ce serait la forme d'une sorte de ce que François de Sart appelle un homoncule marin une sorte d'amphibien qui ressemblerait un petit peu à un fœtus qui se développant dans l'eau qui aurait acquis cette forme dans l'eau qui aurait ensuite développé une forme proche de la nôtre qui serait ensuite sorti de l'eau et on serait une des rares espèces à être resté hors de l'eau en tout cas à moitié hors de l'eau puisqu'on retourne beaucoup dans l'eau et avoir gardé ces traits marins ces traits originels et finalement donc du coup tous les autres tous les autres animaux se seraient spécialisés nous on resterait non spécialisés donc on n'est pas le sommet de l'évolution mais plutôt la base les plus vieux les plus archaïques les moins évolués et les autres sont beaucoup plus évolués et justement par exemple notre gros cerveau serait en fait si on s'appuie sur l'étude des fœtus par exemple le gros cerveau serait en fait une caractéristique très archaïque aussi et en fait ce serait la quadrupédie qui par mouvement mécanique aurait fait en sorte que petit à petit en étant quadrupède par effet mécanique la mâchoire pousse et c'est ce qui va comprimer le prognatisme qu'on appelle et ce qui va comprimer le cerveau et le réduire et donc du coup cette quadrupédie ou arboricolisme sont des spécialisations à partir de nous et qui vont avoir en fait finalement toutes les formes les herbivores les carnivores vont être des formes très spécialisées par rapport à nous qui sommes très peu spécialisés et bien alors tout naturellement ces observations vont avoir une implication très importante sur tous les domaines de notre vie et donc c'est ce que je vais essayer de développer maintenant alors concernant l'alimentation ça va pas changer grand chose par rapport à ce que j'ai pu présenter auparavant et ce que disent en général les hygiénistes on garde un oesophage mais comme le reste du corps du coup on le voit très peu spécialisé une dentition pareille donc on reste principalement frugivore comme nos cousins les grands singes on a surtout besoin de sucre rapidement assimilable facilement assimilable donc de fruits et donc on est des frugivores bon nos cousins les grands singes ne sont pas fruitariens non plus ils mangent aussi énormément d'insectes quand ils s'épouillent par exemple déjà ça en fait une quantité dans celle qu'il peut y avoir sur les fruits et aussi on les voit de temps en temps on voit ces images de chimpanzés par exemple qui ont effeuillé une branche et qui vont à la pêche aux fourmis et qui vont du coup se faire des festins se régaler avec des fourmis alors nous ça va pas être du coup les insectes mais plutôt une chose analogue marine ça va être les fruits de mer et comme on n'est pas non plus des grands nageurs enfin on est des nageurs mais pas les plus rapides on reste donc des cueilleurs et non pas des chasseurs on va pas se tourner vers les poissons il y a d'autres choses qu'on va pouvoir attraper mais en gros le plus simple à cueillir ce sont les coquillages et dans les faits ce qui se mange le plus facilement cru ce sont les coquillages et je me suis fait une petite enfin deux petites observations en mettant en pratique ce frugivorisme maritime donc en mangeant des fruits et des coquillages c'est que notamment avec les huîtres par exemple je sais pas si vous avez remarqué l'eau des huîtres je sais pas si vous avez fait le lien mais c'est pas l'eau aussi salée aussi concentrée que l'eau de mer ou de l'océan c'est une eau diluée beaucoup plus douce c'est en fait un plasma de quinton naturel et et donc là j'ai eu l'occasion de tester le plasma de quinton récemment je sais pas si c'est moi qui l'ai pas bien dynamisé mais j'ai trouvé encore plus bénéfique le plasma de quinton qu'il y avait dans les huîtres et par ailleurs quand j'ai pas beaucoup de fruits je mange plutôt de la salade plus le sucre de canne dans les infusions etc et ben l'eau des huîtres est une excellente sauce pour de salade en fait je prends mes feuilles de salade je trempe dedans et c'est vraiment délicieux vraiment ça fait du bien et une autre observation qui apporte d'autres réflexions c'est que déjà quand je mange des coquillages crus j'en mange beaucoup moins je suis très vite rassasié j'en mange beaucoup moins que s'ils étaient cuits et puis même de manière générale j'ai besoin de beaucoup moins manger ce qui veut dire que je finis un repas je suis satisfait très vite donc je peux rester très léger et j'ai pas besoin de me remplir l'estomac ce qui m'apporte à cette réflexion c'est que apparemment oui du coup je confirme que les coquillages ce soit fassent partie d'une alimentation optimale mais pour autant je dis pas que être fruitarien c'est impossible mais ça va nécessiter de manger beaucoup plus de choses pour arriver à avoir autant d'éléments que dans les fruits de mer du coup prendre le risque aussi de se dilater l'estomac etc donc bon pour ceux qui ont le courage qui ont la finance et qui ont la capacité de stockage je vous dis pas d'arrêter et de je vous oblige pas à manger des fruits de mer mais du coup effectivement ça voilà ça a pas les mêmes implications et pour moi du coup d'un coup ça me confirme vers ce frugivorisme marin plutôt que vers le fruitarisme Alors l'activité physique c'est encore un point qui est mis en avant de manière très importante par les hygiénistes pour plusieurs raisons déjà pour faire fonctionner notre corps pour pas que nos muscles s'atrophient mais il donne des conseils aussi sur la manière d'appréhender l'activité physique il faut par exemple que les mouvements soient amples les petits mouvements saccadés comme ça c'est pas bon pour les muscles il faut pouvoir avoir un mouvement complet du muscle c'est à dire une contraction complète une extension complète et ils disent en plus de ça l'activité physique il vaut mieux qu'elle soit douce si elle est trop brutale elle est usante pour le corps et elle peut faire des dégâts et d'ailleurs quelque part je sais plus quelle hormone on sent qui nous fait nous sentir bien après un effort elle est justement là pour qu'on ne souffre pas et ce qui montre bien qu'il y a une souffrance du coup dans le mouvement brutal c'est pour ça que je n'aime pas du tout les sports violents et je trouve par exemple la course à pied c'est violent et je ne pense pas qu'on soit fait pour en revanche en revanche l'eau va nous apporter nous apporte du coup un élément extrêmement important et qui va répondre à ces besoins là pas tant pour la natation qui est encore un sport intensif répétitif que je trouve néfaste aussi et pas beau pas agréable par contre la nage libre et notamment la plongée va nous permettre justement d'aller chercher les mouvements les plus amples possibles et les plus doux possibles et en plus l'eau va apporter un massage du corps qui va permettre un meilleur fonctionnement et qui va faire du bien il se trouve que cette plongée on va la faire en apnée et ça va m'amener à un autre conseil que font les hygiénistes à savoir qu'il est important de respirer profondément et que le sport peut être un bon truc pour justement nous pousser à respirer profondément pour aller chercher plus d'oxygène effectivement quand on vit dans un monde sédentaire qu'on est comme moi dessinateur sur son bureau à rester assis tout le temps un peu recourbé on respire très peu on fait très peu de mouvements respiratoires et puis surtout on souffle pas complètement on n'inspire pas complètement donc il reste un petit bain de gaz carbonique qui ne nous aide pas à nous oxygéner vraiment et là la plongée en apnée contrairement à ce qu'on va pouvoir penser en termes de restrictions d'oxygène au contraire va stimuler cette efficacité respiratoire puisque avant de plonger on va hyperventiler donc on va vider complètement les poumons et remplir complètement les poumons ça plusieurs fois pour bien oxygéner le sang et ensuite on va pouvoir souffler tout son air parce que cet air là quand on aspire de l'air les poumons récupèrent directement l'oxygène et rendent directement du dioxyde de carbone donc l'air qu'on va garder va être plein de dioxyde de carbone il va servir à rien finalement et donc on va pouvoir souffler tout au moins quasiment tout l'air qu'on a et pouvoir plonger sans effort se laisser couler et moi ce que j'adore faire par exemple c'est pour me calmer c'est de ramper au fond de l'eau c'est une sensation vraiment extraordinaire qui fait vraiment du bien qui permet de se calmer et qui en même temps permet du coup au corps le stimule dans sa récupération d'oxygène dans la respiration donc voilà deux choses qui sont vraiment intéressantes avec l'eau donc pas dans les sports classiques mais dans une activité physique plus naturelle par exemple on va plonger pour aller chercher des coquillages ou plus du jeu où on se laisse aller plus intuitif quand on plonge quand on nage droit on fait toujours les mêmes mouvements c'est fatiguant de se maintenir alors que si on prend sa respiration on replonge c'est quelque chose de beaucoup plus agréable beaucoup plus intuitif il y a une composante plusieurs composantes assez importantes de l'eau qu'on ne prend peut-être pas assez en compte dans l'hygiénisme c'est toute cette dimension de plaisir le fait qu'on ait développé une peau nue c'est une peau aussi plus sensible et le contact avec l'eau est très sensuel et va pouvoir développer beaucoup d'ocytocine par exemple j'entends beaucoup d'hygiénistes qui disent du coup on n'est pas fait certainement inspiré par la théorie de la savane on n'est pas fait pour être au contact de l'eau en permanence donc il ne faut pas se laver je suis d'accord avec eux sur le fait que le savon ce n'est pas bon pour la peau ça décape et le fait que quand on a une alimentation saine on ne pue pas on n'a pas besoin de se laver par contre le contact avec l'eau est vachement important et d'ailleurs il y a plein de cultures qui ont développé un contact avec le bain par exemple qui ne soit pas le bain pour se laver je pense par exemple au bain nordique au onsen au Japon on se lave avant pour pouvoir ensuite ne pas salir l'eau et prendre un bain pour se faire du bien et donc avec l'ocytocine que ça va générer les contacts et même le mouvement massant de l'eau l'eau va avoir un côté très sain pour la santé en plus de nettoyer cette sensibilité dans le rapport humain elle va ajouter un plus dans le rapport humain j'ai déjà eu l'occasion de faire un câlin dans l'eau avec ma compagne alors que la caresse à sec est déjà très agréable le fait d'être dans l'eau ça va glisser ça va ajouter une dimension encore plus intense de la sensation je n'ai pas eu l'occasion de tester faire l'amour dans l'eau parce qu'il y avait du monde et puis enfin il n'y a jamais eu les circonstances qui permettaient de le faire mais par exemple il semblerait que la posture face à face quand on fait l'amour qui est assez propre aux humains qu'on retrouve très peu dans les autres dans les autres règnes c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'espèces marines parce que ce serait un contact du coup plus facile et ce serait une caractéristique marine de cet amour dans l'eau et en plus puisqu'on est en position d'anti-gravité d'hypersensualité ça doit être j'aurais bien aimé tester je n'ai pas pu peut-être ça m'arrivera un jour mais ça doit être vraiment une expérience vraiment profonde de faire l'amour dans l'eau et puis conséquence de l'amour dans l'eau l'accouchement dans l'eau qui est réputé être très bénéfique effectivement il l'est parce qu'on est plutôt fait justement pour accoucher dans l'eau autant les les quadrupèdes ont développé une musculature spécifique pour expulser leurs petits à l'horizontale nous on n'a pas ce système là on a un système beaucoup plus archaïque et on est fait au contraire pour s'aider de la gravité et autant les accouchements tels qu'ils se font aujourd'hui les cas de fer en l'air sur le dos c'est une aberration puisque justement déjà c'est très inconfortable pour la mer et puis en plus ça n'aide pas à l'accouchement alors que la gravité y aiderait et autant l'accouchement debout peut être fatigant pour la mer mais déjà plus logique enfin en tout cas dressé puisqu'il aide la gravité l'accouchement dans l'eau permet une apaisanteur pour la mer tout en favorisant l'apaisanteur pour l'enfant donc c'est vraiment le côté idéal et puis en plus tout le côté sensuel de l'eau va aider le corps à se détendre du coup à faciliter et à réduire les douleurs de l'accouchement alors en conclusion je voudrais répondre je sais qu'on va parce qu'on me l'a déjà reproché les copains antispécistes véganes etc me reprocheront du coup de prôner de tuer des animaux pour manger alors effectivement oui je tue des animaux en mangeant des coquillages je veux juste rappeler ce que j'ai pu dire dans ma vidéo sur l'antispécisme c'est que d'une part je ne considère pas qu'il y a une limite une frontière entre l'animal et le végétal les coquillages sont d'ailleurs un peu entre les deux et qu'une vie végétale elle vaut une vie animale vaut une vie humaine puisque c'est une vie animale et si on voulait être éthique jusqu'au bout il faudrait être fruitarien mais ce qui du coup impliquerait de manger beaucoup plus de fruits une grande quantité donc ce qui n'est pas forcément facile peut-être même pas possible aujourd'hui des fruits sains d'arbres pas taillés parce que les arbres sont taillés pour qu'ils produisent plus donc ça voudrait dire avoir que des forêts fruitières ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui etc et puis moi ma considération antispéciste va se poser plus sur si j'ai besoin de quelque chose d'abord mon espèce on va dire ça comme ça les besoins de mon espèce essentiels qui sont déjà très simples et puis effectivement si la survie de mon espèce dépend de la mort d'autres espèces d'autres animaux enfin pas la disparition d'espèces mais le prélèvement sur d'autres espèces bah d'accord on va l'accepter mais on va faire ça en conscience et c'est vrai que moi par exemple quand je mange une huître déjà comme je disais j'en mange beaucoup moins que ce qu'on peut en manger de manière classique et puis bah je les tue moi-même ce qui est déjà une démarche consciente très importante dans un repas d'être pleinement conscient de tout ce qu'on mange de tout ce qu'on fait et ça crée déjà une relation avec ce qu'on mange hyper bénéfique et il faudrait peut-être étudier ce que peut avoir cette relation-là à son alimentation mais elle me semble vachement importante et puis pour terminer toujours pour vous inviter à être dans cette dynamique hygiéniste non pas dogmatique fermée avec des règles clairement définies mais au contraire cette dynamique de recherche de curiosité hygiéniste bah là je vous invite à à explorer un petit peu parce que je n'ai fait que la survoler toutes ces théories toutes ces implications aquatiques sur notre vie donc je vais vous remettre donc à la toute fin de cette vidéo juste là la liste des auteurs de ces différentes théories pour que vous puissiez vous plonger sans jeu de mots ou avec jeu de mots d'ailleurs dans toutes ces théories qui moi me passionnent me stimulent beaucoup et qui permettent d'appréhender la vie humaine d'une façon bien différente et très belle je trouve voilà allez à bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501